13 ans après la sortie du premier opus qui a généré un intérêt colossal, James Cameron renouvelle l'exploit avec Avatar 2, la voie de l'eau. Si le premier film mettait l'accent sur les forêts luxuriantes des régions montagneuses de Pandora, on plonge cette fois dans les récifs paradisiaques du peuple Medkina. L'occasion pour nous de nous pencher sur une faune riche, abondante et par-dessus tout peuplée de prédateurs redoutables. Le classement des créatures les plus dangereuses dans Avatar, c'est maintenant et on commence avec la 5ème place. 2 fois plus grand qu'un éléphant est doté d'un crâne en forme de marteau, le Titanotaire est l'herbivore le plus redoutable de Pandora. Vivant en groupe restreint de 10 à 20 individus, les Titanotaire sont des animaux extrêmement territoriaux, avec les intrus, mais également avec leurs congénères. En fait, il faut savoir que leur crâne en forme de masse permet au mâle de s'affronter dans des duels destructeurs pour impressionner les femelles. A l'image des éléphants ou des rhinocéros actuels, les Titanotaire ont tendance à privilégier les grandes clairières dégagées. En fait, c'est des endroits où ils vont pouvoir trouver beaucoup d'herbes, et le fait que ce soit très dégagé, ça va leur permettre d'entendre les potentiels prédateurs. Si les Titanotaire ont une très mauvaise vue, faut savoir qu'ils ont une audition qui est vraiment excellente. Dès qu'ils entendent un prédateur potentiel, les Titanotaire se rassemblent en troupeaux et chargent comme des bourrins. La stratégie est simple, mais diablement efficace. Et c'est pas Jack Sully qui vous dira le contraire. Bon, on va rester dans le milieu forestier avec l'ennemi juré du Titanotaire, le Thanator. Le Thanator est le prédateur terrestre le plus puissant dans l'univers d'Avatar. Et j'ai bien dit le prédateur terrestre. Pour faire très simple, c'est une machine à tuer solitaire et silencieuse. Le Thanator chasse en embuscade en se camouflant dans la forêt. Ce qui fait que c'est de loin l'animal le plus craint par les navis parce qu'il est extrêmement agile et parce qu'il peut taper des pointes à 70 km heure. Ce qui fait que même pour les navis qui sont très à l'aise dans les bois, en fait il est tout simplement impossible à distancer. A part si on arrive à tourner les éléments à notre avantage. Doté d'une taille de 6 mètres, de canines dépassant les 20 cm et d'une collerette sensorielle qui selon les scientifiques lui permettrait de détecter ses proies à 13 km de distance, rien que ça. Le Thanator est une sorte de panthère noire boostée au stéroïde. Et maintenant vous comprenez un peu mieux pourquoi les Titanotaire ont tout intérêt à vivre en troupeau. La mort vient toujours du ciel. Le Grand Léonopteryx est l'une des créatures les plus rares de Pandora. Au point où on estime qu'il resterait seulement un spécimen encore en vie. On distingue ce gigantesque prédateur volant à sa grande crête et à ses somptueuses couleurs rouge et jaune flamboyantes. Avec ses 30 mètres d'envergure, autant dire que le Léonopteryx ne fait qu'une bouchée des animaux terrestres que j'ai pu citer précédemment, mais ses proies favoris restent les Banshees, qui sont donc les montures volantes domestiquées par les navis qu'on peut voir dans les deux films. Dans l'univers d'Avatar, le Grand Léonopteryx est une créature sacrée faisant l'objet de rites et de cérémonies millénaires. Le dernier Léonopteryx vivrait reclus dans les montagnes. Et on raconte que seuls les guerriers au cœur pur sont capables de faire Toruk Macto. Un titre décerné aux rares personnes qui arrivent à dompter et à monter le Léonopteryx. Chose que ce mal-alpha de Jake Sully est parvenu à faire. Je suis un mal-alpha ! Respectez-moi ! Bref, je vais pas trop m'étendre, mais autant dire que ce prince du ciel est un allié très précieux au combat. Changement de décor Cette fois, on quitte les forêts montagneuses de Pandora pour plonger dans les récifs cristallins du clan Medkaina. On est d'accord, l'ambiance fait rêver. Mais si vous avez le malheur de trop vous éloigner du rivage, vous tomberez probablement sur un Akula. L'Akula est un prédateur marin largement inspiré du Dunkleosteus. Redoutable poisson osseux préhistorique, qui était en fait connu pour être un énorme tank dévorant absolument tout ce qu'il pouvait trouver. Et les personnes qui regardaient les documentaires de Nigel Marvin s'en souviennent très très bien. Ces poissons ont une sorte d'armure, il y en avait beaucoup il y a 50 millions d'années. Et puis, ils ont tous disparu. Wow ! Mais comme si le Dunkleosteus n'était pas assez terrifiant, l'Akula est 5 fois plus grand et a tendance à enroder dans les eaux moyennement profondes. En fait, il va avoir tendance à se camoufler dans les récifs et à surgir d'un coup pour choper ses proies. Avec sa taille de 40 mètres, son corps recouvert de plaques osseuses résistantes comme du métal et sa mâchoire retirable à l'infini, qui est d'ailleurs inspiré de la mâchoire du boa constrictor, l'Akula fait régner la loi du plus fort dans les océans de Pandora. Mais tout ça, c'est sans compter une seule créature qui est capable de lui tenir tête. Grand star du deuxième opus d'Avatar, les Tulkuns sont les animaux les plus intouchables de Pandora. Similaires à nos baleines terrestres, les Tulkuns ont un mode de communication extrêmement complexe. C'est des animaux qui sont vraiment dotés d'une intelligence hors normes, ils ont leur propre langage, leur propre culture, ils comprennent la musique, l'art, l'histoire ou encore les mathématiques. Contrairement à moi et mon 0.25 sur 20 au bac de maths. Les Tulkuns incarnent la sagesse et la spiritualité. Ils sont capables d'accéder à la mémoire d'Eiwa, qui est donc l'arbre de vie, et de partager leurs connaissances aux Navis. Bon d'ailleurs, il faut savoir que dès leur naissance, les Navis sont spirituellement reliés à Antulkun en particulier. Et d'ailleurs, ça c'est un truc qui est magnifiquement représenté dans le dernier film. Pouvant vivre jusqu'à 250 ans et ayant une civilisation millénaire, les Tulkuns sont des êtres profondément sensibles et pacifistes qui ont renoncé à toute forme de confrontation. Et là vous allez me dire, bah du coup, qu'est-ce qu'ils font dans la liste des animaux les plus dangereux ? Et justement, en fait, s'ils peuvent se permettre d'être aussi pacifiques, c'est parce qu'ils ont des moyens de dissuasion très efficaces. En effet, les Tulkuns peuvent mesurer jusqu'à 90 mètres. Et comme nos amis les Titanotaires, ils sont équipés d'une peau hyper résistante et surtout d'une énorme protubérance crânienne, qui leur permet de foutre en PLS absolument n'importe quelle autre forme de vie. S'ils évitent au maximum de faire usage de la violence, les Tulkuns, s'ils sont vraiment poussés à bout, peuvent causer des dégâts très considérables, notamment quand ils sont regroupés en bandes de centaines d'individus juste avant la migration. Malheureusement, à l'instar de nos baleines, ces créatures sont massivement chassées pour leurs ressources. Une glande cérébrale qui produit un élixir qui est capable de stopper le vieillissement humain. Et donc, pour récupérer quelques centilitres de ce précieux liquide, les populations se font littéralement décimer. Finalement, les Tulkuns ne craignent aucune menace, à part la cupidité de l'être humain. L'être humain qui est finalement la véritable créature la plus dangereuse dans l'univers d'Avatar. A l'image du premier film, Avatar 2 est une véritable ode à la nature. La faune de Pandora déborde de richesse et de diversité. Ici, James Cameron fait évidemment écho à notre civilisation, en montrant une planète intacte qui subit les dérives de l'être humain. Le film est poétique, spirituel et rempli d'images absolument sublimes. Je pense notamment aux scènes sous-marines qui sont particulièrement réussies. Et rien que pour ça, je dois tirer mon chapeau à Cameron, car Avatar est probablement l'un des univers de fiction avec le bestiaire le plus développé. D'ailleurs, il se pourrait très bien que je vous fasse un épisode 2, car croyez-moi, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les créatures de Pandora. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Alors, si tu étais là au cours des deux vidéos précédentes, tu as déjà pu voir les deux premiers formats. Et maintenant, voilà le dernier pilier de la chaîne, le format Top 5. Ça va être un format assez complet, on va dire. Je ne m'impose vraiment pas de barrière. L'idée, c'est vraiment de parler de nature globalement, que ce soit de la fiction ou des choses plus terre à terre. Et en tout cas, si tu as déjà des idées de vidéos pour les prochains Top 5, n'hésite vraiment pas à me les proposer dans les commentaires ou directement sur Instagram. Et à ce niveau-là, justement, je compte beaucoup sur vous, parce que je vais vraiment développer le Nautilus sur Instagram. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fin de vidéo, je vais te rediriger vers un sondage. Donc un sondage en Story Instagram, où je vais te demander de voter pour la thématique de la prochaine vidéo. Donc là, à l'heure où tu vois la vidéo, je viens de poster un sondage en Story. Et tu as donc le choix entre deux thématiques. Celle qui obtient le plus de votes sera simplement celle que je vais choisir pour la prochaine vidéo. Voilà, moi ça me tient vraiment à cœur de faire participer la communauté. Et il faut également savoir que sur Instagram, je vais régulièrement publier des shorts. Donc je vais publier deux shorts par semaine, le mercredi et le dimanche. Mais voilà, finalement, il y a un vrai intérêt pour vous à me suivre sur les réseaux, parce que vous aurez accès à du contenu supplémentaire. Je suis désolé de te le dire, mais ça, c'est pas un Vélociraptor. Sorti en 1993, Jurassic Park révolutionne le cinéma et la culture populaire. Dans la saga, un dinosaure en particulier se démarque par sa ruse et son intelligence. Le Vélociraptor. Sauf qu'en vérité, en tout cas, si t'as aimé cette vidéo, je t'invite vraiment à laisser un petit like, à t'abonner. Il y a de très très belles vidéos qui arrivent, à savoir une vidéo toutes les deux semaines, où je vais à chaque fois faire une rotation entre Naturalia, Mythologia et les top 5. Et en plus de ça, vous aurez justement deux shorts par semaine. Ah oui, alors, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que, dans ce format top 5, naturellement, en fait, c'est moi qui fais le top 5 de manière subjective. Il peut y avoir des désaccords concernant les places. Un truc qui m'intéresserait vraiment, ce serait d'avoir votre top 5, justement, des créatures les plus dangereuses dans Avatar. Moi, j'ai choisi les créatures qui me paraissaient les plus menaçantes. Et encore, j'entends tout à fait qu'on puisse discuter de la place du Toolkun dans le classement. Mais voilà, donnez-moi votre top 5. Pas de chamailles en commentaire, respectez l'avis de chacun. Mais je pense que ça peut être intéressant, justement, que chacun mette un petit peu sa main à la patte. Parce que, voilà, comme j'ai pu l'évoquer, le lore d'Avatar est extrêmement vaste. Et du coup, il y a beaucoup de créatures. Donc voilà, de mon côté, j'ai vraiment essayé de faire un mix assez paritaire entre les créatures terrestres, les créatures aériennes et aquatiques. Voilà, donc en tout cas, je suis très content parce que les trois formats de la chaîne sont mis en place. Et maintenant, j'ai plus qu'à être régulier et à bombarder les vidéos. Et croyez-moi, je suis très très motivé. En attendant, je te donne rendez-vous tout de suite sur Instagram pour le sondage. N'oublie pas le petit like, le commentaire, l'abonnement. T'étais à bord du Nautilus, j'espère que t'as passé un très bon voyage. Et moi, je te dis à dans deux semaines pour toujours plus d'aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada